Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Chers amis, joyeux Noël à tous. J'en profite pour vous souhaiter joyeux Noël. Fête païenne ou pas, ce n'est pas important que vous y croyez ou pas. Vous êtes entourés de cette fête-là, que vous le vouliez ou non, et partout. Donc, je vous souhaite quand même un joyeux Noël. Et surtout, une bonne année 2020 avec de la santé, ça c'est l'essentiel. Un équilibre entre votre cœur et votre tête et votre cerveau pour un confort incroyable. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Et pour les autres aussi qui en ont besoin, de la rationalité dans un monde complètement cinglé. décroché et déconnecté de la réalité dans des conspirations et des idées et un monde parallèle. Rester avec nous autres, parce qu'on va avoir besoin de vous autres aussi, à un moment donné. Quand tu regardes ce qui se passe, il y a beaucoup, beaucoup de mécontentement dans le monde. Il y a le grondement de l'insatisfaction mondiale se fait entendre de plus en plus. que tu passes par la Bolivie, la Colombie, le Chili, le Pérou, j'ai pris en note. Tous les pays où il y a des perturbations sociales en ce moment, où le mécontentement est dans les rues en manifestation, en drame. Le Chili, le Pérou, l'Argentine, le Liban, la France, Hong Kong, l'Afrique, le Moyen-Orient. On est dans un désordre mondial unique. Un chaos qui s'installe, puis je l'ai déjà vu venir il y a longtemps, puis c'est en train de se réaliser. Tout ça, et la source de tout ça, c'est des inégalités financières et sociales. L'injustice que les gens ressentent face à leur situation, qui ne s'améliore jamais. Aux États-Unis, il y a une nouvelle étude qui a démontré que la majorité des Américains moyens sont incapables de faire face à une dépense inattendue de 400 $ et plus. Ça veut dire qu'il y a une tuile qui te tombe sur la tête, ton frigidaire t'as l'âge. Les Américains sont incapables d'aller dans leur compte en banque, prendre 400 $ de leur argent pour soit acheter un autre frigidaire ou payer une réparation. Ils ne l'ont pas. Ils vivent de paye en paye. Et pour faire ça, pour réparer le frigidaire, ils doivent soit utiliser leur carte de crédit ou aller contracter un prêt. Donc, ils n'ont pas d'argent. Les Américains moyens sont cassés. On peut dire la même chose des Français moyens. C'est sûr et certain. Vous êtes cassés aussi. Puis nous autres, les Québécois aussi, on est cassés. On vit tout au jour le jour de paye en paye. Pas parce qu'on n'a pas de revenus. Le salaire moyen est rendu à 40, 50, 60 000 par famille. Mais le gouvernement vient nous en prendre tellement qu'il ne nous reste plus rien après. Il t'en prend tellement puis il te laisse des miettes. Un régime de pension, nul à chier. Un régime de santé, nul à chier. Un régime d'éducation, nul à chier. Puis les frais, puis les taxes, puis les impôts, les plaques d'immatriculation, le permis de conduire, le passeport. T'es chez vous, c'est ton pays, il faut que tu payes pour ton passeport. Ils viennent te chercher de l'argent de toutes les façons possibles et imaginables. Et ça, que ce soit les péquistes, les libéraux, les socialistes, les républicains, il n'y en a pas un qui change le modèle. On fait grossir et grossir qu'on va chercher de plus en plus d'argent dans nos poches, ce qui fait qu'il ne te reste presque plus rien. Le coût de la vie a augmenté. L'économie s'est privatisée. On est devant des monopoles partout. Les petits sont disparus. Il n'y a plus de concurrence. Il ne reste pas grand espace pour respirer. Et c'est là que tu vois que partout, c'est encore pire dans les autres pays où on n'a pas la chance qu'on a, nous autres, d'avoir eu une avancée au début du 20e, puis jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Pensez, sous la pseudo-grande performance de l'économie américaine sous Donald Trump, les Américains sont incapables de trouver 400 $ pour payer une réparation inattendue. Il y a juste Wall Street qui carbure. Il y a juste les investisseurs de Wall Street qui carbure parce que la Banque fédérale, la Banque centrale, depuis trois mois, a imprimé 3 trillions de dollars pour leurs données, pour qu'ils s'amusent, puis qu'ils s'amusent et qu'ils ferment leur gueule parce que c'est tous des petits pleurnichards. Et on prévoit jusqu'au mois de janvier imprimer un autre 3 trillions de dollars pour la même banque de bachébouzouk. Pendant ce temps-là, le monde ordinaire crève. Puis on n'en a rien à cirer. Oui, il y a eu des créations d'emplois, mais d'emplois bidons dans le service, dans la restauration, dans le commerce de détail. Puis c'est tous des emplois à temps partiel qui n'ont aucune, aucune, aucune qualité. Et qui n'offre aucune qualité de vie au monde. Donc tu peux vivre dans le narratif de répéter, puis d'être un perroquet de Fox News ou de toutes les autres chaînes de télé, mais ça ne te donne pas grand-chose. Ça n'empêche pas que le monde entier, les populations sont frustrées, puis les gouvernements sont incapables de satisfaire ce monde-là. Pensons à ça. Et là, je voulais vous parler de ces sons étranges qu'on entend en Libye et en Égypte, qui annoncent peut-être l'apocalypse, la guerre et la dévastation. On a de plus en plus de ces sons qui sont entendus. Des gens qui entendent des sons, ils partagent tout ça. On en parle souvent ici. Il y a des fois, c'est farfelu. D'autres fois, c'est des explications peut-être qu'on pourrait avoir d'événements atmosphériques qui amènent ces sons-là, de frottements de plaques tectoniques, ou d'autres fois, ce qu'on pense aussi, ça annonce des dévastations et de la guerre. Et en ce moment, au Libye et en Égypte, on a entendu ça. Je vous laisserai le lien de cet article-là, dans lequel vous pourrez avoir accès aux liens vidéo, où on entend ces sons qui sont enregistrés par des gens en Libye et en Égypte. Les résidents de l'Égypte et de la Libye ont entendu de mystérieux bruits forts. Le jeudi 19 décembre, il y a beaucoup de conflits. Il y a des guerres qui sont en train de se développer en Libye, imaginez-vous. Il y a une sorte de mystère autour des bruits très forts et terrifiants récemment capturés au large des côtes de Marsa-Matrout et de Damiette en Égypte, ainsi que dans un certain nombre de villes libyennes, notamment Tripoli, Benghazi et Sirt. La cause officielle, les baleines bleues. Certains ont attribué la cause de ces sons au rorcaire, au rorcal bleu. De plus, d'autres personnes ont affirmé voir un groupe de baleines nager près du rivage de la côte côtière de Darmiette. Bien que les rorcailles bleues puissent créer de tels sons pendant leur migration, veuillez venir avec une explication un petit peu plus plausible, les gars, nous dit le site de Strange Sound. Même le chef de la ville de Dabad, en le gouverneurat de Marsa-Matrout, a rejeté toutes ces rumeurs sans fondement sur l'existence de rorcailles bleues dans un certain nombre de villes côtières en Égypte. Il a également ajouté qu'il avait inspecté les rives et les villages voisins au cours des trois derniers jours, sans entendre le bruit étrange. Mercredi, le bruit de l'artillerie lourde a résonné dans le sud de Tripoli. Donc, juste un jour avant, au milieu d'une offensive des forces libyennes, orientale contre la capitale, aucun blessé n'a été signalé. Les États-Unis sont très préoccupés par l'intensification du conflit en Libye. Il y a en effet un nombre croissant de mercenaires russes signalés, soutenant les forces du seigneur de guerre Khalifa Haftar sur le terrain. Cela transforme le conflit en un conflit plus sanglant. Les États-Unis continuent de reconnaître le gouvernement d'accord national, et reconnu par l'ONU. Pendant ce temps, une délégation turque était en Russie lundi pour des entretiens sur la Syrie. La Turquie accueille déjà environ 3,7 millions de Syriens et ne peut pas gérer un nouvel afflux. Donc, la Turquie a exhorté la Russie à arrêter les frappes dans la province d'Ilib, au nord-ouest de la Syrie. Lundi, 120 000 Syriens fuyaient vers la frontière turque. Selon les données de l'ONU, plus de 1 000 personnes ont été tuées depuis le début de l'opération, et plus de 5 000 blessés. Donc, les sons entendus en Syrie et en Égypte annoncent la guerre de l'apocalypse. Puis, peut-être même au Liban, on a beaucoup, beaucoup de manifestations et de grondements de guerres. Ces sons de trompettes sont les bruits de l'apocalypse entrant dans la région, et annonçant une nouvelle période de guerre dévastatrice et de bombardements à venir. Wow! Vraiment, ça se demandait ce que c'est tout ça, mais on le sait très bien, « C'est pas fini, cette région-là sera une région qui probablement générera un conflit plus grand que nature. » Est-ce que c'est des signes avant-coureurs? Tout ça, je ne le sais pas. Je vous laisse tirer vos propres conclusions, parce qu'il y a sûrement un côté naturel à l'explication de ces sons-là, mais dans un contexte de chaos comme celui-là, peut-être qu'il y aura un signe avant-coureur de l'au-delà et de la divinité qui viendra annoncer pour protéger les populations. Je ne le sais pas, mais je sais que ça ne va pas bien, et je sais qu'on n'est pas sortis de l'auberge, mes amis. Encore une fois, joyeux Noël et bonne année! Sous-titrage ST' 501